Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, je suis Edi Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Aujourd'hui, je vous parle sous le chapeau de responsable de Balkan Recrutement et Mobilité. Nous sommes Balkan Group. Nous avons l'aspect immigration, l'aspect recrutement, l'aspect admission dans les collèges et universités. Nous avons également l'aspect d'accueil et intégration à l'intérieur de Balkan Group. Aujourd'hui, nous parlons de Balkan Recrutement et Mobilité. Pourquoi nous vous en parlons ? Vous savez certainement qu'il y a un gros problème de pénurie de main d'oeuvre au Canada. Et donc, les employeurs sont à la recherche des candidats. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Activez la notification pour recevoir les nouvelles vidéos aussitôt qu'elles sont postées. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une demande. Nous allons vous parler d'une demande de camionneurs au Canada. Donc, nous sommes à la recherche par notre bureau, notre cabinet Balkan Recrutement et Mobilité, à la recherche urgent de camionneurs pour le Canada. Et donc, vous avez quelques informations ici sur la fiche que vous voyez devant vous. Et donc, nous sommes à la recherche de 40, une quarantaine de camionneurs pour venir travailler spécifiquement au Canada. Qu'est-ce qu'il faut fournir ? Vous avez les informations affichées à l'écran. Il faut fournir les documents tels que votre CV, bien entendu. Il faut également fournir une photocopie de votre passeport. Il faut fournir une vidéo. Donc, une vidéo de vous qui vous montre en train de conduire, non seulement on vous voit visiblement sur la vidéo, mais vous devez également être en train de faire une manœuvre à réculant sur un quai de déchargement. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important. Ce sont des pièces qui sont exigées par l'employeur pour déterminer vos compétences par rapport au travail et aux besoins. Il faut également détenir des compétences en service à la clientèle. C'est extrêmement important. Donc, vous voyez la fiche devant vous maintenant et c'est ce qu'il faut. Donc, vous devez tout simplement nous fournir ces informations très rapidement. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.balkanerm.ca. Et donc, vous pouvez le faire aussi facilement en scannant le code QR que vous voyez sur la fiche. Nous avons déployé les affiches partout sur nos réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, partout en tout cas. Vous tombez sur la fiche ou même à partir de cet écran, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez là. Vous tombez directement sur le formulaire pour remplir et soumettre votre candidature. Mais bien entendu, vous devez vous assurer déjà d'avoir tous les éléments exigés pour être sélectionné. Alors, je vais vous conduire aussi très rapidement sur comment aller soumettre la candidature à partir de notre site internet. Vous pouvez directement aller sur l'adresse www.balkanerm.ca que je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous allez avoir dans la section offre d'emploi, nous y sommes déjà, la section offre d'emploi. Vous cliquez sur conducteur, conductrice de grand routier à semi-remorque. Donc, ce sont des conducteurs de remorque qui sont recherchés. D'accord ? Extrêmement important. Donc, vous cliquez sur postuler maintenant. Mais avant d'y aller, vous allez avoir quelques descriptions, quelques informations. La langue exigée, c'est français ou anglais. C'est plus de francophones qui sont recherchés actuellement. Donc, les pays francophones, vous soumettez vos candidatures rapidement. Les années d'expérience, entre deux années à trois ans d'expérience de travail, c'est ce qui est exigé. Vous avez les responsabilités ou les tâches qui sont affichées là-dessus. Vous pouvez lire. Vous devez également être en possession d'un permis de conduire valide qui vous autorise à conduire dans votre pays d'origine. Donc, je reviens. Sur la fiche, vous cliquez sur postuler maintenant. D'accord ? Une fois que vous avez cliqué sur postuler maintenant, ça va vous conduire sur le formulaire. Nous allons rapidement passer à travers pour voir comment est-ce que vous le faites. Donc, vous remplissez les informations, vous mettez votre date de naissance également et vous mettez la vraie date de naissance, votre adresse courriel et le pays de résidence. D'accord ? Et nous cliquons sur Suivant. Une fois que vous avez rempli ces informations, vous passez sur la prochaine page. Niveau d'études secondaires, ça c'est le niveau minimal requis. Si vous n'avez pas de niveau secondaire mais que vous avez l'expérience de travail, nous vous invitons à sélectionner Autre, mais ici à préciser Aucun diplôme, par exemple. D'accord ? Le type de diplôme, si vous en avez un, par exemple Mécanique, vous indiquez Mécanique. Sinon, vous indiquez le type de diplôme. Le niveau de français, vous indiquez votre niveau sur une échelle de 1 à 10. Évaluer si c'est 5, c'est 4, c'est 3, peu importe, vous évaluez. Il n'y a pas de test de langue exigé pour ce poste ici. Niveau d'anglais, vous mettez si c'est 1, si c'est 0, vous l'indiquez. C'est important seulement pour nous d'évaluer un tout petit peu votre niveau. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Suivant. Par la suite, vous mettez votre expérience professionnelle. C'est 2 années à 3 ans ou bien c'est 1 année. Vous avez 5 à 10 ans d'expérience de travail. Eh bien, vous l'indiquez. Quel était votre dernier poste ? Eh bien, vous indiquez, par exemple, Chauffeur. Ok ? Vous donnez un peu plus de détails ici dans Messages. Mais avant, pour quel poste vous appliquez ou vous postulez ? Eh bien, Chauffeur de semi-remorque ou de remorque. Ok ? Chauffeur, Chauffeur, pardon, de remorque. Le message, si vous avez des détails à fournir, combien d'années d'expérience, tout ce que vous voulez donner comme détails, pas beaucoup. Essayez d'être très concis. Vous fournissez l'information là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur Joindre le CV pour joindre votre CV. Ça vous permet ici de joindre votre CV que vous avez. J'ai un test CV. Vous sélectionnez. Il apparaît. Regardez bien, le maximum ici à soumettre, c'est 50 mégaoctets. Vous cliquez ici, le deuxième onglet, pour déposer un fichier. Ici, c'est pour la vidéo. Ok ? Pour joindre une photo ou une vidéo. Vous vous rappelez, nous vous exigeons de recevoir une vidéo de vous. La vidéo ne doit pas dépasser 50 mégabits. Et donc, vous cliquez pour joindre la vidéo. Donc, j'ai un test ici. Sélectionnez la vidéo. Et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir cliquer sur Soumettre ou bien Envoyer. Donc, vous envoyez votre candidature que nous recevons, que nous traitons. Si vous êtes sélectionné, seulement si vous êtes sélectionné, nous allons prendre contact avec vous pour organiser un entretien d'embauche avec l'employeur directement. Seulement ceux qui seront sélectionnés seront contactés. Donc, assurez-vous déjà de soumettre une candidature, un dossier complet, passeport et puis CV, une vidéo qui vous montre clairement en train de conduire, d'exécuter une manœuvre réculant sur un quai. Si possible, faire une manœuvre en arrière. Cela sera grandement apprécié. Cela vous aidera justement à être sélectionné. Donc, voilà. Ça, c'est l'aspect de recrutement Balkan, recrutement et mobilité. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous par notre courriel également, info.balkanerm.ca. Merci à vous de nous avoir choisis. Mais avant, si vous n'êtes pas un conducteur, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à partager la vidéo avec les amis, les membres de famille, toute personne qui pourrait bénéficier de cette opportunité. S'il vous plaît, je vous en supplie, partagez la vidéo avec les autres. Soyez un canal de bénédiction pour autrui. OK? Surtout en cette fin d'année, il faut toujours essayer d'être une bénédiction pour autrui et quelqu'un d'autre le sera pour vous également. Donc, bénissez les autres. Si vous n'êtes pas un conducteur, vous n'avez pas l'expérience exigée, mais faites circuler l'information pour qu'un plus grand nombre soit sélectionné. Ces informations sont diffusées partout. Nous recherchons des candidats qui proviennent de partout. Donc, que vous soyez en Europe, en Afrique ou partout ailleurs, soumettez votre candidature. Merci à vous et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada